C'est un marché gratuit basé sur l'échange entre jardiniers amateurs. Sur la dizaine de stands proposés, des boutures de toutes espèces à replanter chez soi, en pot ou bien en terre. L'occasion de revoir son vocabulaire. C'est pas de l'aloe vera mais... C'est de l'aloe. Je ne sais pas lequel. Des hirondelles ? Des alouettes. Un rendez-vous où ces passionnés ne sont pas avares en conseil. Ça c'est un rossier qui devient immense et il fait des fleurs rouges pendant une très longue période. Car pour cultiver son jardin, mieux vaut tenir compte de l'environnement. Ici il y a le vent, il y a le froid, il y a la terre. Au moins quand on sait qu'une plante s'adapte, on peut le dire aux autres. Je trouve que c'est une bonne initiative. C'est quelque chose de très simple en fait, de se rencontrer entre soi, sans histoire d'argent, de façon très pragmatique et puis surtout de discuter entre nous et de se donner des tuyaux. C'est la troisième année consécutive que ce troc des plantes s'est déroulé au Jardin Saint-Vicennes de Perpignan. Le prochain aura lieu le 16 avril à Pésille à la Rivière. Je vais vous embarquer pour qu'il me revienne.